Bonjour bonjour en cette belle journée où il fait beau il fait soleil et il y a le défi double zappy sur clash royale donc aujourd'hui on est parti sur du clash royale et pour voir trois decks trois decks monstrueux sur le nouveau défi et je vais vous allez voir pourquoi en réalité en réalité essayer de faire un deck sur le défi ou dire c'est un bon deck pour ce défi c'est une grosse erreur voilà pourquoi vous ne devriez pas chercher un deck en particulier pour le défi c'est parti bon la vérité est là si quelqu'un vous a dit voilà mon deck pour le défi il est bien c'est un menteur mais next va éclaire nous de ta sagesse infinie pourquoi pourquoi est-ce qu'en réalité essayer de faire un deck pour ce défi c'est une connerie et pourquoi ce défi est particulièrement bizarre alors moi à la base quand j'ai lu le défi je m'étais dit mais en fait les happy ils vont apparaître à des endroits différents mais en fait non ok ça veut dire quoi c'est à dire qu'en fait la seule le seul deck qui est bon c'est le deck dans lequel vous avez une roquette voilà vous mettez une roquette dans n'importe quel deck vous n'avez pas besoin donc je vais vous montrer trois decks à chaque fois on met une roquette dedans ok on met une roquette dedans et on joue avec vous allez voir vous allez voir c'est incroyable c'est parti on commence avec un market on a mis une roquette à la place de la boule de feu ok on a juste mis une roquette à la place de la boule de feu ça tombe bien on a la roquette en main qu'est ce qu'on fait ok on attend notre élixir tranquillement là on voit ces deux happy et qu'est ce qu'on fait on dit je mets une roquette là ok basique simple là il décide de bourrer jean michel en face donc nous on fait quoi bah on le tampon on dit non non pas trop pas trop tenté genre tranquille voilà prends ton temps là il va devoir défendre notre archix ça veut dire qu'il aura plus de manin et du coup bah on fait ça enfin il va devoir défendre nos happy pardon du coup là il est en retard en élixir et du coup vu qu'il est en retard en élixir donc ce qu'on fait c'est qu'on se batte comme des grands malades la 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 attend non c'est pas grave parce que du coup il reste la solution 2 celle de remettre une roquette voilà là on commence la dps vous avez juste besoin d'une roquette en fait c'est ça la force du défi c'est qu'il vous faut juste une roquette donc vous faites là quand la dps il fait ça vous faites un mark x ok s'il pk vous remettez un gomme de glace s'il met son gang on met une petite bûche avec tranquille on peut même body blocker aux archers pour laisser le temps à la tesla de faire son travail là il faudra juste qu'on fasse gaffe parce que ça serait bien qu'on arrive à mettre une roquette là dessus là au moment mais là il n'y a pas besoin parce que les happy vont se tuer entre eux donc on va devoir s'il veut et ça ça meurt voilà ça meurt ça ça meurt alors là du coup on a on a plein d'exercions donc on se dit bon on va le poser à gauche ça il va mettre un pk de l'autre côté en théorie voilà il va mettre un pk ok donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va juste descendre ça on remet ça là on met un petit esprit de glace on remet des squelettes ça tombe là il a tué nos trucs mais nous on a déjà l'archer le squelock à gauche et on a juste besoin de la roquette alors on met la roquette ok que vous avez tué jusque là il a le gang donc on met pas on met pas plus que ça là on va juste remettre un golem de glace par ici normalement le sorcier il devrait pas faire trop le foufou à droite on met une petite bûche petite bûchette voilà l'esprit glace parfait mais quel esprit glace mais quel joueur il nous reste une minute pour réussir à tenir heureusement il y a des happy en fond de map chez lui du coup qu'est ce qu'on fait voilà on met une roquette alors du coup là on va faire un archer oh il a claqué la roquette sur les happy du coup il l'a pas sur l'archer du coup bah on peut juste on met des squelettes encore là j'aurais pu mettre avant bon non ça aurait rien changé 500 HP chez lui du coup est ce qu'on fait non on met une roquette on met une bûche la roquette on la met à droite quand ses happy vont apparaître son map à droite en attendant on peut mettre une bon on peut mettre ça là on peut faire ce qu'on veut on peut être qui on veut là là il va devoir mettre une roquette sur mon happy sur mes archers sur la planète on met juste une roquette sur ses happy on met des squelettes là pa 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 et là il reste plus que 321 HP chez lui donc là normalement il faut qu'on recycle la roquette on aura pas le temps malheureusement donc là c'est la tristesse c'est le chagrin c'est le chagrin de cette partie et qu'est ce qu'on va faire on va prendre un autre deck on met juste une roquette dedans et on va voir ce que ça donne ok donc on prend un deuxième deck on prend un deck golem voilà un deck golem on met également une foudre parce qu'on sait que les gens ils vont vouloir brainer le truc on va dire il me faut de l'électrocution il me faut de l'électroragon il me faut de l'électro-sorcier et on se dit les gens ils vont jouer soit lockbait parce qu'ils vont se dire ah mais dans quelle deck il y a la roquette et là du coup ils vont se faire arrêter il va être triste soit euh attendez je pose quand même un golem même lane on va rien là j'ai pas la roquette donc là on se situe sur une situation un peu plus compliquée c'est à dire qu'on est sur une situation on a pas la roquette de base voilà je vous ai dit quoi ce que les gens vont faire ils vont se dire oui je vais jouer électro-dragon oui je vais jouer lockbait en gros là les gens quand on les laisse face à un choix où ils vont se dire qu'il y a du zappy ils font quoi soit ils se disent soit ils se disent je vais jouer un lockbait parce qu'ils vont se dire je suis malin je suis un gros malin soit ils vont se dire non mais euh mais en fait je vais jouer plein de trucs électrocution regardez un électro-sorcier un électro-dragon voilà on l'avait pre-shot on pre-shot même les decks en face c'est vous dire à quel point à quel point on est dans le futur le plus total on va reposer un golem fond map du coup là notre golem de toute façon il va aller prendre la tour donc on va laisser les api à gauche ils vont se faire gérer ils vont se faire zap ils vont se faire électrocuter c'est pas très grave bon après il a des petits levels aussi en fait ça n'aide pas le pauvre c'est pas très gentil tant pis hein c'est comme ça c'est la vie qu'on a décidé de mener alors ici on va pas trop le bully voilà là on peut mettre une sourde là ça va pap 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 voilà ça prend tout le monde là ils vont taper le golem donc on attend qu'ils tapent le golem on leur met un bûcheron sur la tête piou 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 il y a encore les bats on est heureux j'ai envie d'être merveille c'est-à-dire l'artificiaire elle est 1 c'est-à-dire il aurait pu me respecter quand il a mis cet artificiaire dans son deck ou alors il a repris un deck d'internet et du coup il s'en fiche parce qu'il y a peut-être des gens qui ont recommandé de prendre de l'Electro-Rion ah c'est possible c'est possible qu'il y ait des gens qui aient fait cette fourberie c'est peut-être pour gagner eux-mêmes plus facilement le défi hmmm hmmm ah c'est possible ah c'est possible on sait pas là le mystère est boule de gomme donc on va mettre une foudre là-dessus en plus du coup il nous donne vraiment des unités qui meurent sur la foule c'est assez sympathique on a eu le premier coup tu défends le zappi de gauche il vit le zappi de gauche voilà c'est sa qu'on veut le zappi de gauche il survit allez on va tomber avec la bûche la petite pierre qu'on va là on a du drone là-dessus tout ce qu'il mérite Et on va aller tempo à la sorcière, comme ça on va invoquer 4 bats Il a quand même tapé là, non Il s'est quand même tapé à des copains Bon il reste 44, est-ce qu'il se bat encore ? Ouais il se bat Il est chaud, c'est quelqu'un d'énervien Est-ce que le golem aura le temps d'aller faire le travail ? Je pense pas On croit dans le golem, mais la pierre tombelle Qui vient casser tous nos espoirs Oh mon pauvre golem Oh oui, oh il a touché, il a touché Il a fait le beau jeu, il a quand même mis quelques dégâts Eh j'ai roquette foudre hein Oh j'aurai pas le temps Oh non, regardez ça, ça se joue à rien Regardez ça Le moment où je peux lâcher la foudre Ça se joue à une seconde D'un Rien ne va Bon du coup on a vu que Ok peut-être ça marche, c'est peut-être les decks qui sont particulièrement forts Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pareil mais avec un troisième deck On prend la variante Pécarche magique Et on met Une roquette Ok, on met une bûche également parce qu'on se dit les gens ils vont jouer logbait Ils vont jouer logbait, ils vont jouer électrodragon On les connait, on les connait Et s'ils jouent l'électrodragon, ils le jouent avec tout le sorci électrique et tous les trucs là Donc c'est parti Là, il y a ses api On a la roquette On va mettre une roquette En face il a une roquette Voilà, bon ça c'était à peu près sûr Donc ça veut dire que lui il joue sûrement logbait Parce qu'il a, je pense pas qu'il fera comme nous Bon je pense qu'il n'en est pas à ce level de réflexion Donc je pense qu'il va jouer un petit logbait des familles Oh non, il joue un golem Et ben voilà, autant pour moi Autant pour moi Il nous surprend comme un seul homme On va voir si on met un archi magique à droite ou pas Suivant ce qu'il décide de mettre On est caché de l'air Oh mon dieu Je suis contre Jean-Michel, pas de respect D'accord Bah au fond, ouais, on les laisse les squelettes Je peux dire ça, ouais C'est rigolo Ah ouais, je savais qu'il allait jouer un truc Mais du coup, il a pu, il a pu grand chose Phantom Royale On est une voleuse aussi On va mettre tout ça là Oh la voleuse à droite Oh la voleuse à droite Ok, il y a le sarsier, certes Mais, oh la toux elle tombe Oh la toux elle a pris un de ses tarifs On met juste une petite bûche là-dessus Tranquille, histoire de finir la tour Sans lui dire quand même, mec Tu vas devoir nous remettre une roquette dessus Tu veux assumer des... Ah il va mettre un méga chevalier Ah non, il est roquette On va cycler fond de map les cartes En attendant de voir où il pose son méga chevalier Ou son golem En l'occurance Ah, je peux même gérer ça à l'électro sarsier En vrai, je ne suis pas obligé de le roquette C'est possible Genre, je peux être vraiment sympathique Et dire, non, non, je mets juste un électro Ouais, c'est bon, c'est sous le dent C'est des électro qui fait le travail Allez, allez, on reset Oh non, il a arrêté de reset Oh, c'est fini Voilà, pourquoi il faut faire une roquette à chaque fois Il ne faut pas se questionner Trop compliqué de se questionner Ouais, 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 ouais Il n'est pas besoin Il n'est absolument pas besoin Mais c'est pas grave C'est pas grave, on est bien Ok Oh, mais je suis allé à droite Il veut peut-être golem à gauche du coup Bon, si je suis au pire Au pire Ah merde, ils ont quand même pris un coup Ah, c'est mage Je suis un peu très spoilé du coup On va spammer, on va bourrer un petit peu Euh, ok Moir à droite, ça devrait tomber P.K.A., P.K.A., tu les tues C'est bien, l'arche magique, on l'a vu Il va sur la tour Très bonne carte, l'arche magique Non, cache-toi, cache-toi, cache-toi Attends, 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 non, oui Oh, comment on est sauvés Putain, mais alors là, s'il ne nous envoie pas un email de remerciement Ok, P.K., 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 P.K. Oui, on reprend la groue du méga chevalier Le méga chevalier, on le tue On le démonte Et, oh Ok, le deck est passé Ok, le deck est passé Est-ce que c'est une coïncidence ? Ah, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Ah, je ne sais pas Là, là, il y a le doute On va reprendre l'arche X, du coup On va devoir reprendre l'arche X Est-ce que la solution, ce n'est pas juste de jouer une roquette Et elle s'en fiche Est-ce qu'on ne nous a pas escroqués là-dessus Est-ce qu'on ne nous a pas menti Est-ce qu'il n'y a pas un contre-clos ? Attends, ma roquette, j'ai mis 8 Ok, c'est bon, ça passe Je dis quand même Cette acuité, certes, mais Oula Michel Michel C'est bizarre, ça Il va devoir gérer les api, du coup, je pars à la droite, moi Je m'en fiche Il est caché, oui, oui, ok Ça me va Voilà, il n'a plus l'arche X, pour la droite Donc, on peut mettre un golem de glace Parce qu'il va quand même pouvoir déf Il n'a plus rien Oh, la roquette, je crois qu'elle est ratée, ma roquette Je n'en prends qu'un Non, je n'en prends qu'un Je viens de jeter la game J'avais une game, je l'ai prise et je l'ai jetée, bordel Je vais jeter ma partie Non, ma partie Non, je vais jeter ma partie Eh, le boy, on connaît Ça passe, ça passe, ça passe Quel talent, quel talent défensif Ah non, je laisse le géant squelette Je le laisse, je le laisse connecter Stop, 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 c'est pas grave Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir cache en arche X là-bas De l'autre côté, on pourra finir à la bûche Là, c'est parce qu'on a fait des plays pour laisser l'adversaire revenir Évidemment, dans la partie Parce qu'on est sympa Oh, la bûche est magnifique Là, il n'y a rien à dire là-dessus Donc, ces plays, on sait qu'on va les gérer Avec le cœur Oh, ça va, on lui a mis grave cher à la gauche Nickel, normalement, il n'y a rien à faire à droite On les laisse taper entre eux Ouais, 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 il a mis sa rocket trop tard Du coup, ça veut dire qu'il a cliqué grave avec Sire Alors, le jeu a tremblé À cause de la rocket et de tous les coups de la play Tu vois pourquoi le jeu tremble, d'ailleurs C'était pour me faire stresser un petit peu Ça marchait Bon, c'est pas grave, du coup, on fait ça Il a une armée de squelettes, on ne l'a pas trop respecté à la bûche comme ça Regarde comme ça tombe l'armée de squelettes Bon, il nous reste pas une bûche à mettre à droite 38 secondes à tenir, c'est vrai Je crois qu'on va recycler les archers histoire de vraiment pas prendre des dégâts sur la tour Bon, il a l'armée de squelettes, mais c'est pas grave, on s'en fiche On va mettre un Mark X défensif Là, le dragon, on va lui dire Tiens, tiens, tu tapes ça Ça, c'est pas mal Oh, un détruire Ça, into la roquette là-bas La roquette, allez, mets un truc avec Oh, 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 je savais qu'il allait mettre un truc avec T'arrêtez pas le moins de le tuer, ce sorcier Vous avez vu, il y a encore un tout petit peu là Je me dis, si j'attends un petit peu On lui met un truc dessus Et on peut se mettre bien Mais il a décidé de faire autrement Alors là, je suis un peu déçu Parce qu'il n'y a pas Jean-Michel Lockbait Et j'étais quasiment sûr que là, la population allait se dire Non mais Lockbait quoi Lockbait, Lockbait OP Lockbait roquette Non, là, je suis un peu déçu Donc je relance Parce que j'ai envie de tomber contre un Lockbait Pas mal, pas mal Ok, on est reparti Alors, on a l'esprit de glace Les archers La tesla La bûchette Et on n'a pas la roquette Bon bah GG C'est une belle partie C'est la main de départ C'est vrai que c'est un concept assez sympa La main de départ Non, 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 non Tapez à gauche, 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 gauche Ah, ils ont trollé Ils ont trollé Bravo Bravo les apis Ah bah j'essaie, il faut que je tue je suis droite J'arrivais pas Bordel Allez, allez les apis, on défend On défend tout, on défend la maison La plat, ok C'est bon, c'est bon Moi je m'attendais à ce qu'il mette une roquette moi Non mais pas Ok, je peux avoir kick ça What ? The fuck ? What ? Mais pourquoi ? Mais non Mais du coup ça va être compliqué pour toi Qu'est-ce que tu fais ? Michel ! Michel, tu me troll, bordel Michel ! Ah non mais là, la toux, elle tombe La réunion, mais non Ok, bah je pensais qu'il y aurait match Mais bon, il va essayer de vivre sa vie autrement Il va essayer de vivre sa vie autrement Donc il a un méga chevalier Ok, il a un méga chevalier Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il met un arc-x à droite, évidemment Et vous avez vu le... Les apis, vous mettez une roquette Donc du coup, il n'y a plus de apis Donc en fait, vous vous retrouvez sur un match normal Où vous avez des apis L'adversaire, il n'en a pas forcément Et potentiellement, il peut être un peu chagri En fait, dès qu'il y a des apis, vous faites une roquette Et vous, vous avez des apis que l'adversaire doit gérer Et là, et là, on a gagné Et oh là là Bon allez, et on veut un lockbait en face, ok ? On veut le lockbait en face Donc on va retenter une partie avec ce deck Et après, on tente avec le P.K. Et on voit si on tombe sur un lockbait en face ou pas Ok ? C'est parti Oh là là, les colis royaux qui arrivent Comme les colis royaux d'ailleurs Qui arrivent comme jamais Alors le défi de lui, Zach Attention, on est parti Donc on a la roquette On a la roquette A tout moment, on fait de roquette Voilà, on fait de roquette Il joue une artificielle de l'autre côté Lui, il joue également roquette C'est un malin C'est un filou Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On part cash en arch-x tesla Parce qu'il a 3 délacteurs de moins Et c'est très important Là, il a un méga chevalier, je parie Chevalier tout court Il n'est pas trop méga du coup, celui-là Tu fais ce gaffe quand même ? Ouais Oh la artificielle qui va nous dps comme jamais Comme jaja, comme on dirait Oh la tesla La tesla elle est trop violente Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici du coup ? Vu qu'on a un petit avantage On attend 10 Et on 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 a re-kicks tesla exactement Parce qu'il n'a plus la roquette Là, il peut vouloir la tde Donc on va re-bloquer avec notre Jean-Michel Ben de gas De toute façon, la tesla a décidé Que la tde, c'est pas une carte Qui méritait de vivre Elle a eu raison Bon bah c'est la tour qui tombe là Je crois Ça ressemble à une tour qui tombe Je sais pas si Ça vous inspire une tour qui tombe Regardez, regardez, regardez Oh la roquette, la roquette, la roquette 432 dégâts Zappi qui vont aller défendre Donc là, normalement, ils se prennent une roquette Mais si il y a une roquette Il se prend un arch-x tesla à droite Il ne le met pas C'est pas grave, je mets quand même un arch-x Je m'en fiche Voilà, je savais que ça marcherait Tde ? Tu vois, il n'a pas d'intention de toute façon J'ai obligé de tde ici à droite Ok, good Donc là, ce qu'on va faire C'est qu'on met une Une roro Voilà, on met une roro Une petite roquette Allez, à droite, à droite Tu prends le zappi de droite également Oui ! Oh, le positionnement Bon bah, désormais, qu'est-ce qu'on fait On va chez lui On va reposer un arch-x là Allez, pour dire un petit peu On respecte un peu Et on va voir pour la suite On met quoi ? On met une Tesla à côté Genre comme ça On cycle, là, il faut bien qu'on utilise nos cartes Donc là, on va cycler un peu front de map On fait un esprit de glace Des squelettes Là, il y a des api Du coup, on fait quoi ? On met une... Oh, elle est ratée ! Elle est ratée, non ? Ah, en fait, non, je ne peux pas rater C'est dans mon code génétique J'ai oublié Non, c'est bon, autant pour moi Je ne pouvais pas rater, en fait Bon, bah, du coup, il faut que tu joues Ah, tu veux accepter le manque de respect et mourir en... Ok, on l'accepte C'est un choix, c'est un choix Il a décidé d'accepter Bon, tant mieux Tant mieux, ça se passe bien Allez, la dernière avec le deck PK Parce qu'il faut une roquette dans n'importe quel deck Et c'est en sans n'importe quel deck Enfin, voilà, qu'on devient mère de Montpellier, apparemment Donc 6-3 couronnes Il nous reste un match Un match Un dernier match pour réussir à l'importé Qu'est-ce qu'on a ? L'artificia ? Non, du sorcier Ouais, ok, pourquoi pas Du sorcier, c'est d'accord Allez, on prend le deck PK C'est parti Allez, un match Un match pour les neufs, hein Un match pour les neufs On est là On est là La famille, tout ça, never Tout le monde est là Tout le monde est présent Ah, je n'ai pas la roquette en main de départ Non Pourquoi je n'ai pas la... Ouais, attendez, je me suis arrêté Je vais mettre un électro-sorcier, là-même Enfin, je vais mettre un fantôme royal Pas un électro-sorcier, justement Je vais attendre de voir S'il y a besoin de mettre quelque chose de plus En soi, là, je mets PK En PK, il tente, en vrai Je fais pop Hop Enfin, ouais, c'était claqué En fait, ce qu'il nous fallait C'était d'avoir la roquette en main de départ C'était le bon plan, quoi C'était l'astuce Petite astuce On aurait pu se mettre bien C'était une petite astuce Mais, c'est pas assez Du coup, lui, il a une roquette aussi Incroyable Oh, le méga-cheveille Il va nous faire mal Voilà, après, il faut accepter La vie qu'on a eu une menée Ça va, en vrai, on lui a mis cher On lui a mis cher Oh, l'électro-ragon Je vous l'ai dit ou pas Je vous l'ai dit ou pas, l'électro-ragon On les connaît, hein On les connaît, les gens de Michel Deckbuilding Il faut que je récupère la toute première roquette Mais je ne l'aurai pas à attendre Oh, ça, c'est un peu chagrin Je tiens à le dire C'est quand même sur un sacré chagrin Ok, c'est bon, c'est bon Ok, coli royal Oh, le fantôme royal Ça me va, ça va Parce que là, il va devoir défendre les deux côtés Il va être un peu triste aussi, pour le coup Oh, parfait Oh, parfait, là, ce qu'il vient de faire Cette phase de jeu, elle nous met bien Ok, ok, parfait Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va accompagner à gauche tranquillement Avec, par exemple, un jarcher machique Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de roquettes ici, en vrai Parce que du coup, je veux juste électro-sorcier sur la tête de ces troupes Je m'en fiche Je ne le respecte pas Genre, on fait ça Puis là, on est tranquille, en vrai Allez, la voleuse La voleuse, par contre, tu fais le travail T'es là, voleuse Voleuse ? Oui, 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 oui Ça, c'est bien Ça, c'est une petite roquette, tranquille On prend la tour, mais ça va On a Michel à l'autre côté aussi On va finir à la bûche à gauche Il faut deux bûches, ça tue la princesse Tout ça, on est content Et à droite, à droite, on pourra également finir assez rapidement Donc ça, c'est cool J'aurais pu positionner le plus à droite Parce que là, il va pouvoir poser Bon, là, il faut le pire, j'ai électro-sorcier dessus Je veux dire, voilà Il y a la machine volante, tout ça C'est un peu embêtant Mais en vrai En vrai, on s'en fiche C'est pas un souci Non, 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 non Il faut que l'électro, il meure pas Non Ah ouais, je suis un peu trisou J'ai un peu de chagrin 13 secondes pour défendre 13 secondes pour tenir la planète Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que nous avons le potentiel de tenir ces 8 secondes restantes ? Oui ! Oui ! Oh, ça passe ! Il me semble que c'était une roquette miroir, messieurs Il me semble que ça, on n'a pas le droit, normalement Il me semble que j'avais entendu le bruit de la roquette miroir On va aller vérifier ça tout de suite On va vérifier Alors, attendez Et on obtient, du coup, un zappy Et ça, c'est incroyable Alors, ok Est-ce que Est-ce que Oui, c'est bien ça C'est un miroir, messieurs C'est un miroir Un zap Il manque un électro-sorcier, quand même, dans son deck Je tiens à le dire Voilà, il y a un petit bémol Manque d'électro-sorcier Il joue pas, hein Ah oui, c'est max Mais, ouais, petit bémol Manque d'électro-sorcier, dans son deck building Bon, je pense que vous avez compris l'idée N'essayez pas d'overthink, en fait Le défi Aurait été intéressant Si les api partaient sur des lanes opposées Et ça aurait rendu le truc vraiment dur Après, c'était peut-être trop compliqué Mais, le fait que les deux apparaissent sur la même lane Tout ce qu'il vous faut, c'est de jouer roquette Ok, vous jouez roquette, tranquille Vous prenez une petite roquette dans le deck Donc, vous prenez juste une petite roquette dans le deck Idéalement, alors cette version-là, elle est un peu trollienne Parce que j'ai mis ça pour le plaisir Mais, idéalement, un deck qui cycle quand même assez vite De façon à pouvoir roquette toutes les 30 secondes sur les api en face C'est pas grave, en fait, si vous le faites pas toutes les 30 secondes Si, par exemple, il y a une roquette, à un moment, vous la mettez pas sur la tour Mais, vous la mettez sur les api qui sont au pont, par exemple C'est ok, c'est pas grave Parce qu'en fait, potentiellement, l'adversaire, il va mettre des cartes en plus Et ça fera quand même de la value Et lui, il va quand même devoir gérer vos propres api Donc, peu importe, en fait, un peu le deck que vous allez avoir envie de prendre Tant qu'il y a une roquette dedans Vu que les api sont collés en fin de map Et restent de toute façon tous collés en fin de map Vous faites roquette, roquette, roquette Et ça devrait bien se passer Je pense que la plupart des personnes Et, de toute façon, là, on va aller checker Je vais vous mettre une petite stat de fin de vidéo Vous allez voir un petit peu un truc qui est incroyable C'est les decks qui ont été joués dans ce défi Et, je vous dis, moi, je pense que ça va partir en full électro Et il log bait On va voir ça, mais normalement, c'est la thématique Si je connais bien les joueurs de Clash Royale C'est parti Et Dieu sait que je les connais bien, les joueurs de Clash Royale Alors, voilà Donc, voilà, premier deck, log bait 1500 parties Deuxième deck, Jean Goblin, full électro Ouais Un log bait avec de l'électro Avec de l'élocution, évidemment Un log bait classique Il pourrait y avoir un Arc X classique aussi D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas Du log bait classique À un deck P.K.N. normal Genre, les gens, ils n'ont pas envie Ils ont pris leur deck de base Ils se sont dit Oh, c'est bon, ce deck, il marche bien Un mollusse avec électro-ragon Waouh Ah ouais Pierre tombale et tout Ah ouais Lui, il allait le chercher loin En vrai, son deck, il est pas mal, je pense En vrai, le deck-là, mollusse, je pense, il est pas mal Pour le coup Parce que Pierre tombale et tout Zappy, tu pleures contre ça T'es un peu triste Ah, bah voilà Un petit Arc X, ok De nouveau De nouveau du Jean-Michel mollusse Log bait Ah, il y a des mecs qui ont fait de l'originalité quand même Le deck de Viper Bah ouais, il y a Rocket, ça marche Ça marche bien Ah ouais, avec la boule de feu Là, par contre, ça, c'est des vrais Attends, ils ont combien de win ? 35% de win Ah oui, bah oui Non mais c'est trop dur Mais c'est incroyablement dur, ça Ils sont ouf Bon bref, voyez un peu l'idée Je vous mets également le lien du truc que je viens de parcourir là Ça vous donne les victoires Les decks les plus joués Le nombre de parties jouées, etc Je vous souhaite à tous un excellent défi N'hésitez pas à me dire ce que vous avez joué Et le nombre de victoires que vous avez fait Prenez bien soin de vous Et on se retrouve très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz